Musique Dans Des lions comme des danseuses, c'est un petit texte tout simple dans son argument. En fait, je cherchais à poser la question de la restitution des biens culturels à l'Afrique. Mais en fait, ce n'est pas ce sujet-là qui m'intéresse à proprement parler. Le sujet qui m'intéresse, c'est plus la question des rapports entre l'Afrique et l'Europe. Et donc la restitution des biens culturels me semblait être une bonne façon, une façon intéressante de poser la question. Et plus largement encore, ce qui m'intéresse, c'est en tout cas ce qui était à l'origine du texte. C'était une demande pour essayer de réfléchir à l'identité européenne. Et il m'est apparu que depuis les accords de Schengen, et même depuis presque peut-être l'invention de la communauté européenne, l'Europe n'a cessé de se définir que de manière fermée, tout le temps. Donc avec Schengen, ensuite, c'était les frontières des pays qui avaient signé les accords de Schengen. Donc c'était une armée qui était positionnée partout sur ces frontières-là, etc. Et que ça, c'est l'identité la plus morbide qu'on puisse imaginer, en fait. Et donc moi, je voulais m'amuser à dire, voilà, au moment où on me propose de réfléchir à l'identité européenne, je disais, on ne peut pas définir sa propre identité si on ne regarde pas qui sont nos voisins. Et nos voisins les plus immédiats, c'est l'Afrique, avec qui on a entretenu des liens depuis 200 ans, très très forts, très douloureux, très compliqués, etc. Et donc au moment où on me demande d'interroger l'identité européenne, je parle de l'Afrique. En fait, ce petit texte, c'est effectivement, on peut appeler ça une fable, on peut appeler ça une farce. C'est-à-dire, j'ai tiré un fil. Après une rencontre qui est une rencontre réelle avec un roi de Bamileke, et la rencontre au cours de laquelle ce roi s'est un peu offusqué d'avoir à payer si cher l'entrée du musée du Quai Branly, alors que c'est pour aller voir des œuvres de son propre patrimoine, j'ai voulu tirer les conséquences de ce geste-là. C'est-à-dire de dire, tiens, si effectivement les rois Bamileke se mettaient à réclamer la gratuité pour l'entrée du musée du Quai Branly, de manière à ne pas avoir à payer pour voir les œuvres de leurs ancêtres, qu'est-ce que ça donnerait ? Évidemment, c'est fantaisiste. Le livre a été publié une première fois en 2015, et j'indiquais des dates qui étaient 2016, 2017, 2018, et donc le lecteur de 2015 voyait bien qu'il s'agissait d'une fiction. Aujourd'hui, il reparaît avec les mêmes dates, ça change complètement la lecture, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est du passé, qu'effectivement tous les Africains ont obtenu la gratuité de l'entrée du musée du Quai Branly, mais plus que ça, ils ont obtenu aussi la gratuité des visas, etc. L'idée, c'était de montrer qu'en fait, une identité comme l'identité européenne aujourd'hui, quand elle se construit sur des choses morbides et mesquines, en fait, un rien peut la faire s'effondrer. Napoléon Ier disait lui-même, « Le jour où je n'aurai plus une espèce de confiance magique dans mon propre pouvoir, une abeille ou une mouche suffira à faire s'effondrer mon empire. » Eh bien, pour moi, c'est exactement la situation de l'Europe aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une Europe qui est malade, qui est malade de sa propre mesquinerie, et donc là, la question de la gratuité du musée du Quai Branly, dans ma fable, suffit à faire s'effondrer la totalité de la communauté européenne. C'est-à-dire que les ministres de la Culture se tournent vers leurs collègues de l'intérieur en leur disant « Voilà, il faudra accorder la gratuité des visas aux Africains qui voudraient visiter le musée du Quai Branly. » Alors, les ministres des Intérieurs font des syncopes en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça fait 20 ans qu'on nous apprend au contraire à les repousser, etc. » Et qu'à partir de ce tout petit truc très culturel qu'est la restitution des biens volés lors des colonies, de la colonisation, d'imaginer que l'ensemble de cette grosse machine européenne s'effondre, montrant, révélant qu'elle n'était pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que les beaux jours ? Les beaux jours, des fois, ça peut être un peu un horizon qu'on espère, c'est-à-dire qu'on espère qu'un jour, des beaux jours viendront et que, puisque c'est le titre d'un festival littéraire, culturel, on peut espérer que c'est par la culture que les beaux jours reviendront. Et puis ça peut être aussi quelque chose de moins loin dans le temps, moins loin de nous, ça peut être aussi quelque chose qu'on s'obstine tous les jours à reconstruire. C'est-à-dire en se disant, comme une espèce d'hygiène de vie, en se disant « Si je lis, si j'écris, si je parle aux gens autour de moi, si j'échange avec eux, si je suis changé par eux, chaque jour, chaque jour, ce sera les beaux jours. » Alors ça peut sembler encore plus bisounours, encore plus naïf, mais moi j'y crois beaucoup. La littérature, ce n'est pas une grande chose magnifique, sacrée, c'est vraiment une sorte d'hygiène quotidienne. Et donc « Oh les beaux jours », ça pourrait être ça, ça pourrait aussi quand même de temps en temps s'émerveiller un petit peu de tout ce qu'on a à faire ou de tout ce qui nous est déjà donné. C'est-à-dire tout ce qu'on a à faire pour réparer la violence du monde, la violence sociale, la violence culturelle, la violence économique, réparer tout ça, et en même temps aussi être capable de ne pas être complètement effondré par cette violence-là, être capable de maintenir un niveau d'enthousiasme et d'appétit pour le monde. La question qu'on ne me pose jamais et qui me laisserait le plus interdit, c'est justement savoir s'il y a une question qu'on ne me pose jamais. Parce que là, vous voyez, je n'arrive pas à trouver la réponse, c'est bien qu'on ne me l'a jamais posée et que donc je n'ai pas de réponse toute faite.